Salut, Sébastien, gérant du Soccer Center à Aiguilles. Bonjour à tous, c'est Ludo du Ball Concept à Avignon. Moi c'est Enzo Perez, avec mon associé Saïd, on est gérant du Futsal d'Arles, du Footey Ball. On a trois grands terrains et un petit terrain. On a quatre terrains de Futsal, donc on en a pour tous les goûts. On a trois terrains, deux terrains indoor et un outdoor. FUTBAC, on l'a installé le 12 avril 2019, donc il y a un peu plus d'un mois. Alors FUTBAC, on l'a installé le 12 avril, juste avant notre réouverture. Et donc c'est tout nouveau pour nous et c'est un service en plus pour nos clients. 5 avril exactement, je crois. Et plus d'un mois et demi qu'on est en train de travailler ensemble aujourd'hui. Oui, on travaille régulièrement, on est à deux ou trois matchs par jour aujourd'hui sur le mois de mai. Donc c'est assez régulier quand même. En moyenne, deux matchs par jour. En général, c'est même le minimum. Actuellement, on tourne donc à deux matchs par jour. Le but étant qu'on arrivait à trois, je pense, dans les semaines à venir. Voilà, le retour est vraiment bon. L'effet de nouveauté a pas mal marché. Ils posent plein de questions. Déjà, tous les arrivent, ils voient l'écran, qu'est-ce que c'est ? Et au niveau du retour, il est très très bon parce que... Satisfait des statistiques, de pouvoir se comparer avec leurs copains. Ça leur plaît pas mal de savoir comment ça peut fonctionner et avoir leur stat perso. C'est assez cool. En fait, ça crée surtout un engouement pour la partie. En général, les parties sont très intenses. D'ailleurs, ils restent tous devant l'écran à se comparer leurs stats. Et ça permet aussi à ce qu'ils consomment un petit peu à côté. Pour l'instant, ça nous a amené quelques nouveaux clients qui étaient venus pour tester justement cette application-là. Les mecs restent un peu plus à côté du Totem pour voir leurs stats, pour analyser les performances des deux équipes et leurs performances individuelles. Ils sont restés bien 20 minutes, une demi-heure à parler de ça autour d'une bière. Donc effectivement, les mecs restent un peu plus longtemps au comptoir et permettent d'être un peu plus de conso. Pour se chambrer, pour comparer les statistiques, pour voir avec leurs copains qui a été le meilleur, etc. Et ça donne généralement lieu à un petit apéritif entre eux, un petit moment convivial. On travaille sur une partie à 8 euros et la partie foot-back est à 2 euros. Donc ça nous fait un menu foot connecté à 10 euros. On leur fait payer 1,50 euros en plus. Donc ça leur revient à 9 euros en tout. La partie de foot-cell est à 8 euros. Donc là, avec foot-back, c'est 10 euros. Donc nos anciens clients, généralement, l'utilisent assez régulièrement et le prennent au moins une fois par semaine. On n'a pas eu de mauvais retours concernant la tarification. Ils estiment que c'est quelque chose qui vaut le coup aussi d'être testé et d'être repris. On est dans le monde du foot à 5, qui est hyper compétitif. Avoir la techno et avoir un produit comme foot-back permet quand même un petit avantage concurrentiel par rapport à d'autres. Ça permet au centre de se valoriser, je pense. L'application, en tout cas, je trouve très sympathique. Ça permet un réel engouement pour les parties. La solution foot-back, elle est efficace, c'est rapide. Et en plus, la réactivité des partenaires est excellente. Là, c'est vraiment le petit plus où on peut leur dire « Voilà, avec le foot, on va y mettre ça, on va y avoir vos stats, etc. » C'est un engouement dans votre centre, c'est une des solutions les meilleures dans ma vie. Je pense que oui. Pour les centres, il faut vous équiper de foot-back. Oui. Prenez foot-back.